Bonjour, Karima, est-ce que tu veux bien me rejoindre, s'il te plaît ? Karima est élu depuis 2009 comme député européen. Donc député... européen. Voilà, deuxième mandat, une solide expérience, on l'a vu. Et même si tu es passé de l'île de France au nord, tu te plais à dire que le nord ne te fait pas tourner la tête. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu ton action ? Pourquoi tu es là ? Et comment on va tout déchirer, s'il te plaît ? Merci de votre invitation, moi je suis très fière d'être ici avec vous. Alors, ça fait un peu Victor Hugo là, vous avez un peu de la larme à l'œil. Monsieur, vous avez parlé de pauvreté. Alors quand on est neuf, quand on est très enfant, avec un salaire d'ouvrier, on n'est pas des capricieux. Et on regarde le monde d'une autre manière. Mais surtout quand on regarde l'écologie. Parce que moi j'en avais un peu marre. Vous savez, je suis née à Roubaix. Et à Roubaix, c'est la ville, une des villes les plus pauvres de France. Et souvent on parlait d'écologie. Et tout le monde disait, mais l'écologie c'est pour les bobos. Et au fait, pas du tout. L'écologie c'est d'abord pour les plus pauvres. Et ensuite c'est pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que partout sur la planète, ceux qui subissent le plus, justement, les catastrophes naturelles, vous croyez que c'est les riches ou vous croyez que c'est les plus pauvres ? C'est d'abord les plus pauvres. Et même quand on regarde en France, les grandes catastrophes, alors moi je viens du Nord, et le scandale de l'Amiante, c'est les ouvriers. Lorsqu'on regarde la catastrophe d'Azédef à Toulouse, c'était à la périphérie des villes, notamment dans ses logements sociaux. Je ne vais pas tout vous les faire. Mais c'est pour prouver que justement, lorsqu'on rentre dans les institutions, moi quand je suis rentrée dans les institutions, la politique ne me fait pas perdre le Nord parce qu'il faut garder les pieds sur terre. Et avant de rentrer dans la politique, il est vrai que quand je regardais un peu les représentants politiques, je me disais, mais c'est vrai qu'ils ne me ressemblent pas. Je ne retrouve pas quelqu'un qui vient d'un milieu de classe populaire avec des parents qui ne savent pas lire ni écrire, et puis qui raconte la vie des gens d'en bas. Et c'est la raison pour laquelle on s'est amusé. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'écologie c'est sympa. C'est changer le monde. C'est faire en sorte que tout le monde mange bien. Avoir une autre qualité de vie. Faire en sorte que justement, ce soit un véritable bonheur. Et en plus c'est bien parce que sur vos chaises aujourd'hui, il y a écrit, je veux du bonheur. Et moi je crois que c'est ça la société. Il faut que tout le monde soit un peu plus heureux. Le problème que nous avons, c'est que c'est très difficile. Et oui, parce qu'en face on a les « c'était mieux avant ». Vous savez, les « ah c'était mieux avant ». Les cyniques, les racistes, les populistes, tout ça ce n'est pas des gens qui vont voir justement notre projet. Notre projet c'est le futur. Le 21ème siècle, je vous le dis, ce sera l'écologie. Alors tout le monde est en train de se dire en ce moment, pourquoi je ne mettrais pas un peu d'écologie dans mon programme ? Et en ce moment, vous savez, il y a un grand monsieur qui s'appelle Raoni. Raoni c'est le chef qui se bat avec son peuple en Amazonie pour dire une chose, laisser le poumon du monde justement pousser pour pouvoir faire en sorte que les populations respirent. Alors on le reçoit à l'Elysée, on lui dit « ça va Raoni ? Alors, c'est quoi ta demande ? Comme ça on fait de la déforestation, mais c'est très très mal. On perd de la biodiversité, mais c'est très très mal tout ça. » Et en même temps, en parallèle, on joue les hypocrites. Pourquoi ? Parce que nous, la France, on est en train d'apporter chaque année 30 000 tonnes d'huile de palme pour Total, notamment dans le sud de la France, pour la Med. Et on ose recevoir Raoni. Mais c'est quoi ce mot ? Et c'est pour ça que nous, les écologistes, on n'a pas le temps et on n'a sûrement pas le droit de mentir aux citoyens. On n'a pas le droit parce qu'aujourd'hui, le temps nous est compté. C'est la raison pour laquelle je vais dire un petit peu quel est notre rôle dans ces institutions. Parce que l'Europe, tout le monde parle d'Europe. Mais le premier grand problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne réellement, l'Europe. Vous avez parlé du faux social européen. Qu'est-ce que c'est compliqué, déjà ? La première chose qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais... Quand je suis rentrée dans les institutions, j'ai fait beaucoup de choses avant puisque vous avez vu un petit peu, j'ai un peu lancé des confettis. J'ai un... Voilà. Bon, je vais... J'ai essayé d'imiter Julien Durand, mais avec un peu plus de confettis. C'est-à-dire que moi, je suis d'abord arrivée sur le milieu associatif, je suis rentrée au Sénat, j'ai travaillé avec Marie-Christine Blandin. Le truc, c'est que quand j'ai été embauchée au Sénat et j'ai rencontré mon amie Julie Lernus, c'est que c'était la première fois que j'allais à Paris. Alors, je venais de Roubaix, je venais d'être embauchée et là, j'ai découvert la capitale. Et je devais trouver en deux jours ce qu'on appelle un logement. Et moi, je m'étais... Je n'avais jamais réalisé de ma vie ce qu'était Paris. Et donc, comme moi, je suis le plus mauvais GPS du monde, je me suis dit, comme je suis embauchée au Sénat français, il faut que je trouve un logement à côté du Sénat. Forcément. Et donc, j'ai cherché dans ce sixième arrondissement et là, j'ai regardé les prix. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour payer, par exemple, juste 30 mètres carrés pour 3200 euros de loyer. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc finalement, je vais trouver quand même un appartement de 7 mètres carrés pour 450 euros et le propriétaire me donnerait une petite rose le dimanche matin. Et c'est là où je me suis dit, mais le monde va pas bien du tout. C'est mon premier job, c'est mon premier appart, je vis dans 7 mètres carrés et je n'osais même pas inviter des copains parce que dans 7 mètres carrés, c'est... Hein ? Et avec d'autres copains, on a d'abord créé le collectif selon les... Jeudi Noir. Alors, Jeudi Noir, c'est quoi ? C'est un collectif de jeunes qui a prouvé à quel point, justement, sans logement, on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler, on ne peut pas juste chercher même un boulot. Sans logement, on ne peut plus juste dormir et rêver. Et on s'est rendu compte d'une chose qui était terrible, c'est que, justement, il y a plein de logements vides, plein. Il y a des millions de mètres carrés en France qui sont vides, mais il y a plein de gens qui sont à la rue. Donc, comme on était un peu jeunes et dynamiques, on a voulu, justement, avec Jeudi Noir, on pensait au crash boursier, donc on s'est dit on va s'attaquer à la bulle immobilière. Bon, on n'est pas encore arrivés, disons après, et surtout le jeudi, parce qu'à Paris, il faut se lever à 6 heures du matin, il faut acheter un journal qui s'appelle Le Particulier à Particulier et il faut faire toutes les annonces. Et à un moment, on a voulu dénoncer ça et donc on a commencé à faire des actions. La preuve de les premières actions, c'était très simple, c'est qu'on prenait, par exemple, 18 mètres carrés pour 3 000 euros et avec les copains, on faisait la queue dans les appartements. Et lorsque le propriétaire ouvrait la porte, comme on n'avait pas les moyens de payer et justement se loyer, pendant une heure, on faisait la fête à coup de champomis et de confettis. Et ensuite, on a commencé à aller plus loin parce qu'on s'est dit que ce n'est pas possible. À Paris, il y a plein de choses incroyables et on a découvert plein de lieux, notamment, par exemple, une banque devant la bourse. Et devant la bourse, c'était une très grande banque qui était allumée 24 heures sur 24. quelqu'un tout à l'heure a parlé d'économie d'énergie, qui était chauffée 24 heures sur 24. Et donc, on l'a ouvert, on a mis des manes logées et des familles et on a dit on ne sortira pas tant que la mairie de Paris ne rachète pas pour faire du logement social. ça a duré deux ans de négociation et désormais, ce lieu, qui est très, très, très grand est désormais le ministère de la crise du logement. Il y a une petite plaque puisque l'a ouvert avec le DAL et ça a été racheté pour en faire justement des logements très sociaux au cœur de cet arrondissement à Paris. Et on a continué et durant... Donc, j'ai fait ça et je travaillais avec Marie-Christine Blandin. Marie-Christine Blandin, quand même, c'est la première femme présidente de région dans le Nord-Poix-de-Calais, chez moi, et ce sera la première sénatrice écolo. Elle est arrivée, elle était toute seule et quand elle me dit Julie que j'étais doyenne, c'est parce que Marie-Christine Blandin, elle était toute seule donc moi j'étais son assistante donc j'étais toute seule aussi et quand ils sont arrivés les autres, j'étais très contente. Ça y est, il y avait une bande, tu vois ce que je veux dire, Julie. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire ça et je me suis rendue compte d'une chose qui était aussi incroyable, c'est ces inégalités sociales. Et on s'est dit durant la campagne, justement, on va faire en sorte de se battre parce que on a beaucoup travaillé avec les mal logés, beaucoup travaillé avec les précaires, etc. et on s'est dit mais pourquoi on regarde toujours ce qui se passe en bas et on ne regarde jamais ce qui se passe là-haut. Donc on a décidé de regarder ce qui se passait là-haut et on a créé un collectif qui s'appelle Sauvons les riches. On ne les a pas encore sauvés. Et le détonateur était très simple, c'est lorsque Jacques Séguéla a dit sur France 2 à l'époque, si tu n'as pas ta Rolex avant 50 ans, tu as raté ta vie. Et là, on a regardé nos parents, ils n'avaient pas de Rolex et on s'est dit mais ils n'ont pas raté notre vie. Ce n'est pas possible de dire ça. Et donc, on a décidé d'aller à la rencontre des vrais riches. Et on leur a dit qu'on veut la réconciliation entre le haut et le bas et on veut mettre en place un revenu maximum européen. Ça va, ce n'est pas Lénine qui revient au pouvoir, c'est 48 000 euros par mois. Ça va, on peut garder un chauffeur avec 48 000 euros par mois. Et donc, il fallait médiatiser tout ça et donc, on a commencé à faire des actions. Et on s'est rendu compte de quoi ? Tout d'abord, qu'il fallait montrer à quel point, justement, tout le monde veut ressembler à la catégorie de dessus. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Weblen. On a toujours envie de ressembler un peu aux riches. Les riches, ils ont le dernier 4x4, on se dit « Ah, c'est pas mal. » Tout le monde a sa télé dans sa chambre ou dans toutes les pièces de la maison. « Ah, c'est pas mal. » Au fait, on vend de la consommation à outrance. Et donc, on veut un peu leur ressembler. Et donc, on a dit « On va aller à la rencontre des vrais riches et on va leur montrer qu'ils détruisent un peu plus la planète que ceux qui sont en bas. » Et donc, la première action qu'on a fait, c'est au Bristol. Vous connaissez le Bristol ? Le Bristol, c'est un très très grand restaurant à Paris où un déjeuner le midi coûte 530 euros. Par personne. Ah oui, par personne. Voilà, voilà. Alors, on s'est dit « Là, il y a un truc. » Là, il y a un truc. Et donc, on s'est tous inscrits. on était 10 et on était dit « Copains, on s'est fait passer pour des nouveaux Youtubers. » Comme ça. Donc, tout le monde était « Hippes, voilà. On s'est fait passer pour eux. » Comme si on était connus et tout ça. Et on s'est assis là, dans cette très grande belle table. Il y avait la presse avec nous et le serveur est arrivé, vous savez, avec son machin blanc, hyper sérieux, les petits carnets de notes. Il a dit « Je prends la commande. » Et chacun a dit « On veut un radis. » Parce qu'on avait les moyens que pour un radis. Et là, ben, ben là, ils nous ont virés. Voilà. On a fait ça. On a fait un truc génial parce qu'en fait, en même moment, en même moment, il y avait les jeunes dans la fac, c'était la remise en cause notamment de la loi recherche, etc. Et là, on a découvert que Jean Sarkozy était place Dauphine. Il a été accueilli par le Rotary Club Plus Plus. Alors, c'est pas un petit Rotary de Provence. C'est Plus Plus. Voilà. Et ils étaient là-bas et ils faisaient une grande conférence. Et on s'est dit « Mais non, mais on veut sauver Jean Sarkozy. » On est sympa. Normalement, ils allaient être avec nous dans la rue pour sauver la jeunesse. et donc, on est arrivés et là, on s'est déguisés en jeunes pop. Vous savez, les jeunes de l'UMP. Et on lui a offert, avec les copains, on lui a offert un grand diplôme qui s'appelle le diplôme de fils à papa, mention Balkany, université de l'Uni. et il ne l'a pas très bien pris. Donc, on a fait ce genre d'action parce que c'est pour prouver que justement, il y a un moment où toutes ces actions et ces solutions, il faut les mettre dans le domaine public. Et donc aussi, j'ai fait, je faisais tout ça et un jour, on m'a appelée pour, à l'époque, c'était Daniel Cohn-Bendit qui m'appelle et qui me dit « Ce serait bien que tu sois sur ma liste. » Et j'ai dit « D'accord, mais il ne faut pas que je sois élue parce que j'écrivais aussi une thèse sur le Sénat parce que j'analysais les logiques de pouvoir à l'intérieur. » Il m'a dit « Jamais de la vie tu seras élue. » Tout le monde m'a dit « Jamais de la vie tu seras élue. » Donc moi, je crois ce qu'on dit. Donc on a fait à fond la campagne et surtout que j'étais en Ile-de-France et vous savez, comme la vidéo l'a montré, j'ai 12 frères et sœurs et des parents qui sont dans le Nord et je ne leur avais pas dit que j'étais sur une liste électorale. Et donc on fait la campagne, arrive le jour justement des résultats et le résultat est à 13h du matin le préfet d'Ile-de-France m'appelle parce qu'on était en train de recompter les voix et il me dit « Madame Dely, vous êtes bien députée européenne. » Et là, je dis « Ouh là là ! » Ce n'était pas prévu dans le scénario et puis je n'étais pas prête. Ce n'est pas évident. Et à partir de là, tout de suite, le réflexe qu'on a, n'importe qui dans la vie, vous appelez vos parents à 3h du matin. Donc moi, j'appelle mon père, comme je le dis, et je dis « Oui, allô papa, voilà, je suis élue députée européenne. » Et là, le sol s'ouvre à mes pieds parce qu'il dit « Bon, tu arrêtes tes bêtises, tu laisses tes parents dormir. » Ils raccrochent. Parce que pour eux, députés européens, ils ne savent pas bien ce que c'est. Et c'est là où je vais rentrer et c'est là où la mission des écolos est importante. Je rentre dans ce Parlement européen. Le Parlement européen, c'est 751 députés. On est 52. On est le sixième groupe sur huit. Mais comme j'ai tendance à dire, on est des pimousses. Petits, mais costauds. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous arrivez au Parlement européen, on vous teste. Et moi, ça ne faisait même pas dix jours que j'étais là, que j'étais en train de voir mes cartons, choisir mon bureau, et je reçois et je reçois un très joli courrier qui dit « Bonjour Madame Deli, vous êtes géniale, bravo pour votre élection. Si vous remplissez ce petit questionnaire, on vous envoie 200 euros. » Et là, c'est les écolos. Parce que si je voulais ni vu ni connu, je le remplis et je reçois 200 euros. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai rendu public. Et là, on voit quoi ? Tous ces lobbies qui, par n'importe quel moyen, essaient d'amadouer les élus. Et donc, on nous teste notre capacité de résistance. Parce qu'il faut tenir. Parce qu'il suffirait que je remplisse. C'est comme un escalier. Les lobbying. Vous descendez la première marche. Pendant tout votre mandat, vous descendez l'escalier. Et quand je suis arrivée au Parlement européen, donc je connaissais très bien les questions de logement. On pourra avoir un débat après tout à l'heure. On a un débat après. Je l'impose, tu vois, le truc. Je lui dérange ça. Et je connaissais très bien les questions de logement, etc. Mais je connaissais bien la question de la ville en transition. Il me manquait ce secteur qu'on appelle les transports. Et moi, je viens d'une ville où, justement, je ne comprenais pas que personne n'ait réagi à part les écolos, heureusement. Mais en 2014, il y a un signal très fort. C'est la une de libération. La une qui dit quoi ? La une qui dit la France est en pic de pollution. Plus de 30 départements en France dépassent les normes. Et à partir de là, je me dis, là, il y a un problème avec la mobilité. Et donc, je rentre dans cette commission de transport et je me page, j'arrache un rapport qui s'appelle la mobilité urbaine durable. Et je me dis, ça y est, on va s'attaquer à la pollution de l'air. et je vais demander dans le rapport le fait que justement, il faut beaucoup plus de pistes cyclables, faire en sorte que les voitures très polluantes sortent un peu plus des centres-villes, trouver des solutions aussi pour les plus précaires. Et là, je mets un mot dans le débat. Diesel. Je dis, il faut sortir du diesel d'ici 10 à 15 ans. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. D'abord, c'est mes collègues, ils sont tous en train de me voir en disant, hors de question, tu enlèves ça de ton rapport. Et moi, je ne comprenais pas parce que l'OMS dit le diesel, c'est cancérigène. Et là, ce sont la droite, la gauche qui disent hors de question de voter ce rapport. Alors que c'était urgent. Ensuite, j'ai les commissaires qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que c'est que ce rapport ? Ce n'est pas possible Madame Delis. Vous voulez faire justement la faillite de l'industrie automobile ? Vous voulez faire en sorte qu'on n'ait plus d'emplois sur les territoires ? Et je ne comprends pas parce que justement le fait de continuer dans le diesel, on envoie les salariés dans le mur. Et en juin de mes doxages, mon rapport, je l'ai en mars 2015. Le rapport va être à prendre du temps et en juin 2015, j'ai une très jolie invitation, très joli carton avec les petits trucs dorés. Madame Delis, on vous fait une démonstration dans un très joli hôtel sur le diesel propre signé Volkswagen. Volkswagen. Et Volkswagen, qu'est-ce qui se passe le 22 septembre 2015 ? Ben, il est pris la main dans la confiture. Eh oui, les États-Unis, en plein salon de Francfort, salon d'automobile de Francfort, les États-Unis déclarent Volkswagen a triché. Ils ont mis un logiciel truqueur sur l'ensemble de leurs véhicules qui sont arrivés aux États-Unis. Il y en avait juste en échantillon 100 000. Pourquoi ? Et là, je me dis, mais il y a un problème. Pourquoi c'est les États-Unis et pas l'Europe qui trouvent un logiciel fraudeur ? Parce qu'aux États-Unis, quand tous leurs produits arrivent, eh ben, les automobiles, on les contrôle deux fois. Donc, dans une agence, donc c'est un laboratoire, sur un tapis, ils roulent la voiture et ensuite, ils prennent la même voiture, ils la mettent dans la vraie vie, sur la route. Sauf que sur la route, la voiture, elle freine, la voiture, elle tourne, elle fait des virages et donc, les normes d'émission varient. Et là, ils se sont dit, il y a un problème, ça ne varie pas. C'est pareil. Et ils ont découvert le logiciel fraudeur et quand ils l'ont mis sur la route, qu'est-ce qu'on a découvert ? Que grâce... L'Europe, c'est ça qui est important. Il y a des normes. D'accord ? sur ce que vous mangez, sur ce que vous... L'énergie, on reviendra tout à l'heure, etc. Mais il y a des normes. C'est le seul espace, et tu l'as très bien dit, Julie, c'est le seul espace où il y a des normes de protection. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand on est en conduite réelle, les normes, elles n'étaient pas respectées, on les dépassait pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, jusqu'à 40 fois. 40 fois de NOX. Qu'est-ce que c'est que le NOX ? C'est ces particules très fines qu'on respire. Et la norme européenne date de 2007. Les constructeurs automobiles n'ont pas appliqué la norme depuis... On est combien ? Depuis plus de 12 ans. Et nous, on s'habitue. On dit, il y a pic de pollution. Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, restez à la maison. Les joggers, maintenant on leur dit, arrêtez de courir. Bientôt, on va nous demander d'arrêter de respirer pour que les SUV, vous avez eu la pub des SUV là ? Continue. Mais dans quel monde on vit ? Et donc, tout de suite, le jour du scandale, j'ai demandé ce qu'on appelle une commission d'enquête pour faire toute la transparence sur cette affaire. Alors, le groupe des Verts a dit, OK, on y va. Donc, j'ai dû convaincre la gauche de la gauche, la GUE. Alors, eux, c'était compliqué, quand même, pour avoir leur signature. Ensuite, j'ai fait les socialistes. Alors, eux, ils étaient aussi très compliqués. On a arraché, mais le temps était compté. Et ensuite, je suis arrivée dans le bureau, j'avoue, sans rendez-vous, mais le temps était compté, du président des libéraux. Vous savez, ceux qui veulent, ceux d'en marche là, qui veulent aller à la LDE, les libéraux. Donc, je rentre dans le bureau, j'étais pressée parce qu'il faut les signatures pour pouvoir faire passer la commission d'enquête. Et là, M. Guy Verostadt, il me regarde comme ça, parce que moi, je me dis, j'avais 50, et lui, il est très grand, il fait comme ça. Mais vous êtes qui ? À moi, je te jure, je dis. Et je lui dis, les yeux dans les yeux, maintenant, vous avez trop tardé, il faut signer la commission d'enquête pour faire toute la transparence sur ce scandale. Et là, il m'a dit, mais ça ne sert à rien les commissions d'enquête. Pourquoi vous voulez que je signe ça ? Donc, je l'ai un peu menacé, j'avoue, parce que je lui ai dit, si vous ne signez pas ça, je vous assure, je vais vous faire une contre-campagne, ça va être terrible au Parlement européen. Au bout de 24 heures, il va signer. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, et c'est là où on a besoin des citoyens, je lance une pétition citoyenne, je dis, j'ai besoin de vous, aidez-nous, signez la pétition, parce que si on n'a pas la pression citoyenne, on ne va pas avoir toute la transparence sur ce scandale. Et les gens, les citoyens signent. Au bout de 12 heures, il y a déjà 150 000 signataires qui disent, allez-y, on y va. Et, M. Verhofstadt, il entend, justement, qu'il y a un mouvement citoyen, qu'il y a une pétition qui est en train de tourner, et on va arracher cette commission d'enquête. Pourquoi c'est important ? Il n'y avait pas eu de commission d'enquête au Parlement européen depuis 16 ans sur un scandale sanitaire. Le dernier, la dernière commission d'enquête, c'était la vache folle. Et donc, la commission d'enquête, on va la voir. Moi, je vais être vice-présidente. Et là, ça va être terrible. parce que l'affaire, c'est l'affaire Volkswagen qui va devenir le Volkswagen Gate qui va finir par le Diesel Gate. Et qui va être mise en place, cette commission, en janvier 2016. Mais sauf qu'en octobre 2015, il y a un petit événement qui va se passer. En fait, en Europe, ils aiment bien inventer des mots compliqués pour que vous ne compreniez pas, pour que vous n'ayez pas votre mot à dire. Il y a une petite réunion en catimini avec les ministres de l'environnement, les constructeurs automobiles et la commission européenne. Et là, ils se mettent d'accord, notamment les ministres de l'environnement, ils vont dire aux constructeurs automobiles, vous ne savez pas respecter les normes. Ce n'est pas grave. jusqu'en 2020, vous allez pouvoir dépasser les normes de 110%. Et après 2020, encore de 50%. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Quand j'entends ça, je demande une manif devant le ministère de l'écologie de l'époque avec Ségolène Royal. Et c'est là où on a un problème puisque Ségolène Royal, elle va faire tous les médias, elle va dire « Vous avez vu ce que fait l'Europe ? » Alors qu'au table de négociation, le représentant français, il a bien voté les permis à polluer. Et donc, à partir de là, je deviens présidente de la commission de transport. Et là, ça rigole pas. Déjà, je suis la première femme présidente de la commission de transport depuis la création du Parlement, quand même. Et ça, c'est les écolos qu'il faut. Voilà. Oui. Et tout de suite, je siffle la fin de la récré et c'est là où il faut du courage politique. Il faut pas avoir peur. Le lobby automobile, les constructeurs automobiles, c'est 18 millions d'euros par an. Ils essaient, justement, de faire en sorte de faire la norme selon leur intérêt. J'ai sifflé la fin de la récré. Nous, les écolos, c'est la santé des gens avant leurs intérêts privés. Tout de suite, on a mis des nouvelles normes, justement, pour faire en sorte que les voitures poluent moins. Même si j'ai eu droit à M. Carlos Tavares. Je suis filmé ? Si tu m'entends. Voilà. Non, mais... Alors, Carlos Tavares, on lui a dit deux choses. C'est terminé. À partir de 2030, il faut baisser de 40% le CO2 de toutes les voitures. Et lui, il a fait plein d'interviews pour dire qu'on était des amateurs. nous, les législateurs européens, il pourra dire tout ce qu'il veut. Maintenant, ça suffit. Il faut que l'industrie automobile rentre dans une feuille de route, notamment de véhicules propres. Mais ça n'ira pas assez loin. Pourquoi ? Je descends, excuse-moi, parce que je dois lui montrer un truc. Il m'a parlé d'un truc. Et je voulais te montrer ça. Voilà. Alors ça, c'est un truc hyper important pour moi. je vous explique le feu. C'est que demain, l'industrie automobile, merci, ça fait un peu René Dumont, là. Non, l'industrie automobile, aujourd'hui, c'est un manque de courage politique parce que ce qui se passe, c'est assez simple. Je vais vous donner un exemple. nous sommes 66 millions de Français. Combien il y a de voitures en France ? Allez. Vous êtes bons, ici. Il y a 40 millions de voitures. Alors, il y a 40 millions de voitures, on est 66 millions. il y a un petit problème, non ? Il y a un petit problème, quand même. Il y a beaucoup de voitures et le problème que nous avons, et vous l'avez un peu rappelé, c'est qu'est-ce qu'elle fait cette voiture 90% du temps ? Elle dort. Et les Français, ils mettent combien par an pour leur voiture ? L'entretien, l'essence, les réparations, etc. Dernière étude en date, ils mettent en minimum 5 000 à 6 000 euros par an. Sauf qu'avec le dieselgate, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a fait des voitures qui consomment plus. Les gens ont payé beaucoup plus à l'achat de leur voiture parce qu'ils ont pensé que quoi ? C'était plus propre. Et donc, on a arnaqué qui ? Les consommateurs. C'est pour ça que la crise des Gilets jaunes, qu'est-ce que je dis moi ? C'est pas aux petits salariés ou alors celui qui n'a pas le choix de prendre sa voiture, qui doit payer la hausse du carburant, c'est les constructeurs automobiles. Pourquoi ? Parce que les constructeurs automobiles ont été condamnés aux Etats-Unis, ils ont mis un chèque de 20 milliards d'euros, ils sont en train de faire la même chose, notamment en Allemagne, sauf que l'Allemagne, elle a fait un procès, maintenant ils payent, sauf qu'ils ont dit quoi ? En Allemagne, on rappelle tous les véhicules qui sont pas aux normes, on les met aux normes. C'est le droit des consommateurs européens. Et nous, en France, on fait quoi ? Eh bien, vous avez compris. C'est pour ça que nous, l'Europe, eh bien, on va pousser et on pousse encore. Donc, la prochaine législature, il faut rappeler les 5 millions de véhicules qui respectent pas les normes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France, alors je sais que je suis un peu en terrain miné, mais je le dis quand même, on a eu des bonnets rouges. On m'a dit, alors quelqu'un m'a dit que j'étais en Bretagne, alors je dis. On a eu des bonnets rouges, mais je comprends un peu avec le temps pourquoi il y a eu un petit peu des bonnets rouges, mais maintenant, 5 ans après, c'est plus la peine. Pourquoi il faut aujourd'hui une taxe poids lourde ? Il faut une taxe poids lourde au niveau européen, tout simplement, parce que tous les autres pays à côté, ils ont une taxe poids lourde. Et quand ils passent chez nous, c'est open bar. Ils paient rien du tout. Et comme je vois que les gouvernements passent et que c'est un manque à gagner extraordinaire, on perd chaque année un milliard d'euros parce que, justement, les autres ont cette taxe et pas nous. Et donc, on a fait adopter par la commission de transport la redevance poids lourde qui dit que tous les pays doivent absolument faire en sorte que les poids lourds mettent en place le principe pollueur-payeur. d'accord ? Et surtout, on rentre dans la transition en faisant quoi ? Les camions, normalement, c'est sûr. Le train, ça marche en Suisse, ça marche en Allemagne, ils sont en train de le lancer en Belgique. Donc, maintenant, on l'a gagné au Parlement, on était hyper fiers. Et donc, on va négocier avec les États membres. Et il y a un État membre qui dit « Non, non, non ! » Et vous savez, c'est qui ? La France ! Voilà ! Alors que cet argent, on en a besoin. Donc, deuxième objectif, le travail est fait, maintenant, on va pousser. Troisième chose qui est importante, et je reviens sur la reconversion. Parce que dans l'industrie automobile en Europe, il y a 13 millions de salariés. 13 millions, c'est beaucoup. Dans notre territoire, et je peux dire que nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, les usines, notamment, d'automobiles, sont importantes. Sauf que le problème, c'est que notre industrie, et comme on a des constructeurs automobiles qui traînent la patte, il va falloir qu'on aille vite. Pourquoi ? Parce qu'on a les concurrents, notamment la Chine, qui sont sur les starting blocks. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont dit, alors ils n'ont pas le même régime que nous, ils ont dit « Obligations » à partir de janvier 2019, de faire ce qu'on appelle un quota obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes les usines en Chine, 10% des flottes de véhicules, c'est à l'électrique. D'accord ? Et tout le monde est en train de dire « Oh, la solution de demain, c'est l'électrique. » Sauf que moi, en tant que présidente de commission, je dis « Non, 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 on ne va pas faire ça comme mobilité. » D'abord, il faut lancer une nouvelle politique industrielle. La politique industrielle, elle est très révalidatrice en Europe. Tout le monde se souvient du Grand des Américains. C'est quoi le Grand des Américains ? Vous savez, c'est ce paquebot au Côte de la Rochelle qui a brûlé. Vous vous souvenez de ça ? Je ne me souviens pas, Julien ? Ça a duré 4 jours. C'était dans l'actu. Sauf que personne n'a dit qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce paquebot. 2 000 voitures diesel hors normes qui allaient où ? En Afrique. La poubelle de l'Europe. Et donc, ça veut dire quoi ? Il faut revoir notre politique industrielle. La politique industrielle, c'est d'abord se lancer sur l'économie circulaire. Et je vais vous montrer un truc très sympa. Chez moi, dans le Nord, il y a une petite boîte qui a compris un truc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une très jolie ceinture. C'est très joli et c'est fait avec des pneus usés. c'est sympa. Ça veut dire que demain, il ne faut plus penser voiture. Il faut penser cycle de vie de tous les produits. Ça veut dire qu'on a du travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la voiture, il faut la sortir des énergies fossiles. La planète est en train de mourir. Les autres États sont en train de dire qu'on sort du diesel, on sort de l'essence. On va aller plutôt sur un mix sur l'hydrogène. On va aller plutôt sur un mix sur le gaz. Et quand certains disent à l'électrique, ils ne pensent pas au nucléaire, ils pensent aux énergies, notamment renouvelables. Et c'est là où on a du retard. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'éolien. On se bat pour qu'on ne privatise pas justement les parages hydroélectriques. Il faut les préserver. Et donc, la mandature qui va arriver, c'est comme l'eau, l'énergie. Il va falloir en faire un bien commun. Et ça, il faut l'inscrire justement dans une des plus grandes lois que nous, on appelle le traité environnemental. Pourquoi ? Parce que demain, on est en train de tout le monde jouer avec les biens communs. Si on commence à marchandiser tous ces biens, ça va être la guerre du tous contre tous. Ceux qui auront de l'argent pourront faire ce qu'ils veulent. Ceux qui n'auront pas l'argent, ça va être une véritable galère. Donc ça, ça va être dans les objectifs. Deuxième objectif, les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est beaucoup. D'accord ? Sauf que nous, en France, on est très en retard sur le train. Le train, c'est gagnant, gagnant. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des choix complètement stratégiques de l'époque. Tout le monde voulait avoir son TGV qui a détruit énormément de terres agricoles mais beaucoup de biodiversité. sauf qu'on a dit on met le tout dans le TGV mais le reste, on ne s'en occupe pas. Et on ne s'est pas occupé de quoi. Alors nous, en Europe, mes collègues européens regardent ce qu'on dit. Ils ne comprennent pas qu'on appelle ça des petites lignes. Ils disent, mais c'est quoi les petites lignes ? Pourquoi il y a un réseau 1, un réseau 2 ? Pas des petites lignes. Sauf que quand j'ai regardé les chiffres sur la mobilité, un peu moins de 90% des Français habitent à moins de 10 km d'une gare. Partout en France. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'ont presque pas besoin de la voiture si on réouvrait notamment toutes ces petites gares. C'est la raison pour laquelle on va lancer un plan de rénovation ferroviaire à l'échelle européenne. Ça, c'est possible. Ça, c'est dans mes compétences. Donc ça, ça veut dire aussi des gens parce que votre train, vous n'allez pas l'envoyer en Chine. Ben non. Donc c'est du travail local et ça veut dire qu'il faut former les gens. Il faut être prêt. C'est ça l'Europe. Troisième chose qu'on oublie. Alors moi, j'ai gagné un truc en ce moment. En France, on travaille sur une loi qui s'appelle la LOM. La loi des mobilités. D'accord ? Et nous, on a gagné un truc. exceptionnel. On s'est battus. Et on a décidé de mettre huit places de vélo dans tous les trains. Dans tous les trains. Tous les trains régionaux, tous les trains nationaux. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, Madame Deli, huit places, c'est pas assez. Il y en a plein où il n'y a pas de place de vélo. Mais au fait, la logique, elle est très simple pour moi. parce que si vous mettez dans tous les trains, dans toute l'Europe, et bien du vélo, et bien la France qui est 25ème pays des pays les moins cyclables du monde, et bien va rentrer dans la boucle pour créer l'économie du vélo. Et donc, on va sortir progressivement de cette voiture individuelle à un autre mode. On va passer de la possession d'un véhicule à un partage de véhicules. C'est ça l'avenir. Et le vélo doit reprendre justement toute sa place. Le problème de fond, c'est que 79% des Français, ils adorent le vélo. Ils disent « Ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien rouler en vélo. » Sauf que le premier critère, ils ne font pas de vélo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Et donc, quand vous mettez 8 places de vélo dans tous les trains, vous êtes obligés de faire des parkings sécurisés. Et pour aller à la gare, vous êtes obligés d'avoir une piste cyclable sécurisée. Et donc, on rentre comme ça dans les villes pour aussi justement faire en sorte qu'il y ait plus de pistes cyclables. C'est ça aussi l'Europe. Maintenant, je vais revenir sur une question qui a été beaucoup abordée ce soir. La question de l'aviation. L'aviation, c'est le secteur qui émet à lui tout seul 3% des émissions de carbone à l'échelle mondiale. C'est comme si, au fait, rien que ce secteur, il y avait un pays comme l'Allemagne qui émettait en permanence des émissions. 24 sur 24. C'est ça, l'aviation. L'aviation, il faut juste du courage politique. Parce que, par exemple, moi, je suis pour qu'on supprime tous les vols où il y a une ligne de train. Moi, je suis désolée, Paris, Bordeaux, il y a un train. Au lieu d'acheter un billet low cost parce que les gens, justement, pensent qu'ils gagnent beaucoup plus de temps, etc., ce qui n'est absolument pas vrai, faire en sorte que le train devienne une obligation. et ça tombe bien, pourquoi ? Parce qu'il y a des pays qui le font déjà, qui suppriment les vols s'il y a un train. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut mettre en place une taxe kérosène. Tu as raison, l'aviation, c'est le seul secteur qui ne paie pas de TVA exonéré fiscalement. Attends, je vais revenir sur le secteur maritime, après. ils me testent, hein ? Oui, ils me testent, elle, je sais quand même. Et donc, l'aviation, il faut le faire au niveau européen. Le problème que moi j'ai, c'est que les Pays-Bas sont arrivés aux tables de négociation en disant on veut la taxe kérosène. Et il y a les Belges qui disent Banco, on y va. Et on dit et la France, à bientôt. Ils sont où ? C'est pour ça que le Parlement européen va devoir justement avoir une position ferme. Si le Parlement européen arrache la taxe kérosène, les États membres seront obligés de le faire. Ça, c'est important. Il y a une deuxième, quatrième chose sur le volet transport qui va être important, c'est le train de nuit. On n'en parle pas assez en France. Il y a plein de lignes qui ont été fermées et qui ont été extraordinaires. C'est des souvenirs pour plein de gens. Moi, on m'a raconté plein de choses. Il faut relancer le train de nuit. Ça veut dire quoi ? Relancer le train de nuit ? Ça veut dire lancer une nouvelle forme de tourisme. Et là, je reviens sur votre question. On devient dingue. Tout le monde essaie de faire du tourisme durable. Mais qu'est-ce que c'est que ce tourisme, même si on met durable ? Aujourd'hui, ce n'est plus des bateaux de croisière, c'est des îles flottantes. 5 000 personnes qui arrivent sur les côtes comme ça, qui émettent énormément de soufre, qui émettent énormément de pollution par le diesel, c'est terminé. Il va falloir qu'on change notre conception, pas du tourisme. Moi, je ne parle pas de tourisme. Je préfère parler de voyage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le tourisme est devenu un gadget justement de la course. Il faut aller voir tous les pays. Il faut faire plus. Allez, on prend des avions, etc. Il faut changer radicalement justement de vision. Et sur les pâques de baux, là, il va falloir aller beaucoup plus vite. Quand je suis allée il y a deux semaines à Marseille, c'est une catastrophe. Le souffle diesel, les populations locales, elles ne peuvent plus respirer. c'est la raison pour laquelle il va falloir aussi et là, on revient à l'économie circulaire. Il faut penser au cycle de vie des bateaux. Il faut qu'ils sortent de cette énergie-là pour pouvoir aller vers une autre énergie mais le pâque de baux doit être recyclé à 100%. C'est comme une voiture de main. On ne peut plus penser les produits si ce n'est pas recyclé de A à Z. Donc, il y a toute cette nouvelle industrie qui va falloir faire. Ensuite, les pâquebots, leur vrai problème, c'est quand ils arrivent pour se garer dans les ports, ils restent assez longtemps. C'est là qu'ils émettent énormément de choses. Alors, qu'il faudrait faire, il y a justement des systèmes d'hydrogène et des systèmes d'électrification qui fonctionnent. donc, il faut commencer à penser à ça mais il faudra aussi commencer à penser que nos flux de marchandises, c'est plus possible. On ne peut plus consommer comme on le fait. Je sais qu'aujourd'hui, personne n'est habillé 100% en Made in France. Qui est habillé aujourd'hui dans la salle 100% en Made in France ? Levez la main. Presque. Voilà. Mais ça veut dire qu'on a tout en Europe pour bien faire. Et moi, je peux vous le dire parce que je viens d'une région où le textile était numéro 1. Et oui. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi ? Il y a aussi les phénomènes de consommation et de production. Et là, je vais revenir sur une chose qui me tient à cœur. C'est vraiment sur l'agriculture. Je dis ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui marche sur la tête. On n'a jamais autant eu de gaspillage alimentaire à ce point en Europe. Parallèlement, tu l'as dit, on a des agriculteurs qui ne vivent même plus de leur travail au point, il faut le rappeler, que tous les deux jours, il y a un agriculteur qui se suicide. un pays sans paysans, c'est un pays qui ne vit plus. Et donc là, il va falloir réellement réorienter la PAC. Il faut retrouver une agriculture de proximité qui va créer de l'emploi. Et pour ça, il faut aussi arrêter l'étalement européen parce que justement, il faut faire aussi que des jeunes, et nous, on a de la chance dans notre liste, d'avoir notamment l'ancien président de Biocop qui dit, aujourd'hui, si on veut nourrir les cantines, les hôpitaux, faire en sorte que même les plus pauvres, parce que la TVA sur les biens de première nécessité, c'est pas seulement sur la malbouffe, c'est aussi pour les produits bio de première nécessité où la TVA, il faut la réduire. Il nous faut 65 000 tout de suite paysans. Soit on les a pas. tant que vous voyez, c'est gagnant, gagnant. Maintenant, la dernière chose qui me semble très importante, c'est que tout le monde est fâché avec l'Europe. Même nous, en France, tu l'as très bien dit, Julie, mais l'Europe, c'est comme dans un couple. Il vaut mieux un bon débat, une vraie dispute, tout de suite, que mettre la poussière sous le tapis et tendre à la rupture. C'est-à-dire que c'est maintenant que tout se joue. Il faut reparler d'Europe. Il faut pas qu'on se fasse voler justement ce débat. Regardez encore ces élections. On nous fait un troisième show pour dire que ça avait été encore une élection présidentielle. Il faut pas se faire voler la victoire. Pourquoi ? Parce que c'est l'Europe, c'est à cet échelon-là qu'on peut réellement faire les avancées écolo. Parce que dans la loi nationale, quand vous regardez toutes les lois sur l'écologie, les textes, 80%, ça vient de l'Europe. Et donc, il faut voter pour des gens surtout qui bossent. Et là, je peux vous dire, nous, on est les premiers de la classe. On résiste. on a des idées. Mais surtout, c'est qu'on a l'envie. On a envie juste de changer la vie des gens. C'est pas des emplois fictifs. Les emplois fictifs, c'est plutôt le Front National. Alors, eux, ils ont été hyper forts. 25 députés, 30 emplois fictifs d'assistant, dernier de la classe, même lorsque, et là, je reviens sur ce que tu as dit, parce que j'étais un peu à la manœuvre sur la question du Brexit. La question du Brexit, il ne faut pas dire que les ports bretons n'ont pas été sauvés. Pourquoi ? C'est moi qui pilotais le dossier. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce qu'il faut que bien, il faut faire de la pédagogie aussi sur l'Europe. Parce que j'entends beaucoup de choses qui sont fausses. Quand les Anglais vont sortir, le flux de marchandises, parce que les Anglais dépendent à 40%, notamment de l'alimentation de l'Europe. Nous, on est la première frontière, la France. Ce flux de marchandises va faire Dunkerque, Calais, ça va passer par le Havre, Brest, Roscoff, etc. Bon, je ne vais pas tous les faire, les ports. D'accord ? La Commission européenne a dit une chose très simple, c'est que les Français, vous êtes petits. Nous, il nous faut, puisque comme l'Angleterre va sortir, ça va devenir un pays tiers, international. C'est comme si c'était les États-Unis, etc. Donc, c'est autre norme. Le flux de marchandises, la Commission européenne a dit, on va les mettre directement à Rotterdam, à Roscoff ou à Anvers, parce qu'ils ont déjà les contrôles. Dans tous les pays internationaux, vous contrôlez. Et donc, ils ont des contrôles douaniers, ils ont des contrôles sanitaires, ils ont des contrôles vétérinaires. Et quand elle a regardé nos ports, nos ports n'étaient pas équipés. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est battus au Parlement européen pour faire deux choses. Un, on a réouvert le corridor, ce qu'on appelle Atlantique, le corridor Mer du Nord. On a remis dans le corridor de flux de marchandises le Havre, Dunkerque, Calais. Ensuite, il y a le deuxième corridor où la France a été complètement le gouvernement français. Moi, je n'ai jamais vu ça. Le deuxième corridor, c'est ce qu'on appelle le corridor Atlantique où il y a les ports bretons. D'accord ? Sauf que, dans le corridor, on n'a pas trop gagné la bataille. Mais, ils sont à nouveau en négociation à partir de l'année prochaine. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait le Parlement européen et qu'on a gagné ? On a décidé de les équiper pareil. Et c'est là la bataille. Les ports bretons, il faut aussi tout de suite qu'ils soient équipés. Pourquoi ? Parce que s'ils ne sont pas prêts au mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe ? Perdre des flux de marchandises, vous mettez la clé sous la porte d'un port. Et ça, c'est les écolos. Je peux te le dire, moi, ça m'a coûté 18 heures de négociation. Ça, c'est fait. Maintenant, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est quand vous regardez vos ports, les ports français sont extraordinaires. Mais personne ne s'en occupe parce qu'on ne parle jamais du secteur maritime. Dans les ports français, il y a toujours, et moi, je me suis baladée, j'ai été faire des diagnostics, il y a des lignes de chemin de fer à Marseille. à Brest, au Havre, à Dunkerque, alors qu'il est temps de relancer le fret. On a toutes les capacités pour relancer le fret. La volonté du plan de rénovation ferroviaire, c'est pour les petites lignes, mais ce sera surtout pour les ports où là, on aura l'occasion de relancer le fret avec les marchandises directement sur le train. Tout ça pour vous dire, et j'arrête là, si vous avez des questions, vous allez venir me voir. C'est un tour. Le 26, je sais que c'est la fête des mers, et que c'est hyper important, surtout chez nous. Mais pas une voix doit manquer pour le climat. La jeunesse nous regarde. Elle regarde ce qu'on va faire. On ne peut pas leur voler leur avenir. Lorsqu'ils sont dans la rue, ils disent, vous n'allez pas nous voler de votre avenir, on vous demande juste une chose. D'agir. On a un plan d'attaque. On a l'élargie. On a une super équipe et on va faire peut-être 80% parce que j'aimerais bien que Julien soit mon voisin de bureau. Même s'il ne voudrait pas. Mais il va falloir aller chercher toutes ces voix. Il nous reste 10 jours. 10 jours, vous savez, à la même période, en 2009, c'était quasiment identique. On peut créer la surprise. C'est chacun d'entre nous puise un petit peu d'énergie pour convaincre sa maman, son papa, son frère et soeur, ses voisins, ses collègues. Et puis, vous faites après ce que vous voulez de vos vies. On peut y arriver. Donc, je compte sur vous parce que quand vous votez, votez pour là, maintenant, mais on prépare l'avenir ensemble. et moi, je crois que l'avenir, il va être sympa avec l'écologie. Voilà, merci. Merci. Merci bien. Merci bien. Merci.